Il y a combien de délais entre le moment où vous tournez et le moment de la diffusion ? Six semaines. Six semaines à peu près. C'est ce qu'on appelle une série à flux tendu. Deux mois. Deux mois, vous ? Oui. Oui, c'est ça. C'est à peu près. On a nos textes trois semaines avant à peu près. Et puis au moment où on tourne, oui, ce qu'on tourne ce soir sera diffusé à peu près dans deux semaines. Vous vous regardez ? Alors justement, là, c'était très dur de me voir. Pourquoi ? Déjà, c'est très grand. Oui, ça, je suis d'accord, c'est vrai. L'habitude, on se voit sur un petit écran si on peut se voir. Mais c'est pour ça qu'en général, je regarde les autres chaînes parce que c'est très difficile de me voir. Je suis un mec 93 et j'ai toujours l'impression d'être un géant dans une maison de poupées. Donc du coup, je me regarde très rarement. Alors de temps en temps, je regarde les intrigues parce que j'ai mes camarades, comme tu disais tout à l'heure. On aime bien voir aussi ses camarades. Moi, je regarde scène de ménage parce qu'il y a Annie Gregorio qui tourne avec nous et qu'Annie, que j'adore. Et puis il y a aussi, moi, on aime bien regarder les autres. C'est une souffrance parfois de se regarder. C'est comme quand on regarde une photo, on se dit, oh là là, je suis pour ça. Ah ben, je vous confirme. C'est difficile. Je reviens à ce que disait Charles-Dé tout à l'heure, c'est que nous, au tout début, là, on a une visibilité sur nos textes. C'est deux, trois semaines. Oui, oui. Les deux, trois premières années, c'était à la semaine, même pas. Oui, oui, oui. Le jeudi, on recevait nos textes. Je peux vous assurer qu'on courait à la prod. Alors, on ne lisait pas. Je ne suis pas mort. C'est ça. Et on redescendait. C'est vrai qu'on a quand même, parfois, nos personnages, il leur arrive des histoires qui sont terribles. On ne veut pas, on ne voudrait pas. On sait que ça va servir à l'intrigue. C'est même important pour le personnage parce que ça va donner des axes de jeu, d'histoires, ensuite, qui vont être très importantes. Mais parfois, on a de la peine pour eux. Qu'est-ce que vous avez joué, par exemple, qui vous a donné de la peine pour Blanche ? J'ai eu une aventure avec le mari de ma fille, par exemple. Enfin, Blanche, je veux dire. Oui, oui, j'ai eu ça. Attendez, ça nous fait un sujet. On va le faire la semaine prochaine. Ça, c'est quand même terrible. Donc, quand on m'en a parlé avant, voilà, parce que... On vous pose la question de savoir si vous êtes prêt à ça ? On ne nous pose pas la question, mais on nous dit, voilà... Vous ambiance. Il y a des réunions éditoriales avec la chaîne, avec la production, avec les auteurs. Et après, on nous dit, il va se passer ça dans ton destin. Voilà, donc là, c'est quand même assez terrible, quoi. Et surtout, Blanche est quand même une maman très comme ça. C'est plutôt un personnage positif. Vous alliez trahir votre fille. Terrible, terrible. Et ça a été la première fois en plus où, justement, cette histoire a perduré. C'est-à-dire qu'en général, la faculté, souvent des séries, c'est que quand il nous arrive des malheurs, on a une faculté de récupération qui est extraordinaire. Voilà, c'est un peu plus court. On n'a pas le temps de faire comme dans la vraie vie. Mais là, ils ont vraiment décidé qu'on reste fâché des années. Ça a duré plus de deux ans. Et ça s'est résolu avec un prime où je lui ai sauvé la vie, bien sûr, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose de... Tout ça est très normal. Il y a une chose aussi, c'est qu'en tant qu'acteur de séries, donc si on commence à aller voir les auteurs pour dire, c'est le... Moi, je suis au service de mon personnage. Et si le personnage commence à être au service de Laurent, on devient tous dingue. Donc je fais confiance aux auteurs. Non, non, on ne peut pas. Ça fait 17 ans qu'on est là, je pense qu'on peut leur faire confiance. Oui, bien sûr. Laurent, vous êtes le premier comédien homosexuel à avoir épousé un homme dans une série française. Alors déjà, jouer un homosexuel à la télé à 20h20, embrasser un homme, j'ai été le premier. D'où mes six semaines de contrat et pas 17 ans, parce qu'au début... Parce qu'on pensait que ça ne marcherait pas. On est en 2005, 2004-2005. Le mariage homosexuel n'est pas du tout d'actualité. Deux hommes qui se tiennent dans la main, ce n'est pas encore tout à fait possible. Et donc, je suis le premier homme à embrasser un autre homme à la télé à 20h20. C'est une fierté ? Donc j'avais un contrat un peu particulier, ce que j'ai trouvé très honnête de la production et de la chaîne, qui m'avait dit, Laurent, on va voir la réaction du public. La réélection était très bonne, puisque ça fait 17 ans. Mais même moi, au début, je me disais, non, ça ne va pas passer. On a beaucoup de tweets qui arrivent avec des personnes qui disent que justement, votre personnage a permis à des jeunes gays de s'assumer. C'est aussi des retours que vous avez ? J'ai reçu, on va dire, les dix premières années des courriers bluffants, émouvants, terribles, très durs, dont un homophobe qui m'écrivait une lettre de dix pages pour faire son mea culpa, comme si j'étais son curé, comme si je le confessais, parce que pendant dix ans, comme on dit, il a cassé du PD. Et il regardait Plus belle la vie, et à sa grande surprise, j'étais son personnage préféré. C'est drôle. Oui, il se passe des choses assez hallucinantes, justement. On fait, dans tous nos rôles et dans toutes nos scènes, on fait changer les choses. Mais même en une phrase. En 2021, vous recevez toujours des remarques homophobes ? Oui. Ça vous fait sourire ? Oui, parce que l'obscurantisme, je ne pourrais jamais le soigner. Oui. Ce n'est pas grave. Non, ce qui a été le plus dur pour moi, au début, alors moi, je suis quelqu'un de très naïf, je suis un comédien, quand on me propose un rôle, je vais à fond. Donc, je n'ai pas réfléchi à ce qui pouvait se passer dans la rue en jouant un personnage comme celui-ci. Non, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Et puis, ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir à un moment. C'était un engouement, justement, parce que les gens nous considéraient comme Thomas, comme Blanche. On était leurs amis, on était là tous les jours chez eux. Sauf que dans ce public-là, il y en a qui sont homophobes. Alors, la pire période pour moi, c'est quand le mariage pour tous s'est passé. Les gens qui, avant, me laissaient tranquille dans la rue, m'ignoraient. là, traversaient la rue pour m'insulter. Comme si c'était moi qui créais cette loi. C'est dur d'être la vitrine d'une cause, comme ça. Surtout que je ne suis pas un porte-drapeau. Moi, je suis Laurent Kyrusoré. Je joue un guesse et tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous habitez à Marseille, tous les deux ? Alors, j'ai habité Marseille 10 ans. Mais maintenant, j'habite dans les gorges du Verdon et je suis le plus oré des hommes. Alors, quoi, vous êtes paré... Oui, Cécilia ? Non, non, je disais, moi, je suis sur les deux villes. J'ai habité pendant 14 ans avec des amis très chers en colocation et qui sont partis dans l'Uberon. Et donc, maintenant, je suis à l'hôtel et sinon, j'habite à Paris. Et je fais vraiment la navette entre les... Je profite des deux villes, en fait. C'est difficile. Pourquoi vous dites que je suis le plus heureux du monde dans les gorges du Verdon aujourd'hui ? Parce que Thomas ne me quittait jamais. Là, tu es tranquille. Dans la grande ville, Thomas ne me quittait jamais. Mais en plus, je fais un mec 93. D'ailleurs, mes camarades n'aiment pas se rimbaler avec moi parce qu'en fait, je suis repéré tellement loin que du coup, on les repère aussi. Donc, la ville avec mes copains, ils n'aiment pas. Mais vas-y avant, on viendra après. Et du coup, mon père avait calculé, ce n'est pas des bêtises, que j'étais arrêté toutes les deux minutes. Ah oui, c'est dur. Là, je suis arrêté par les chevreuils et les sangliers et ça se passe très bien. Vous ne vous appartienniez plus, quoi. Si, parce que justement, il faut compartimenter. Si on commence à partir en vrille avec Thomas, Thomas, moi, je ne réponds pas à Thomas dans la rue. Autrement, on devient dingue. Donc, il faut compartimenter le plateau, on va dire tout ce qui est vie publique par rapport à la promo, comme aujourd'hui. Et après, il y a la vie privée. Et la vie privée, elle est très privée. Autrement, on devient fou. Et vous, Cécilia ? Après, non, mais par rapport au fait d'être porte-drapeau ou pas, c'est vrai qu'aussi, plus belle, c'est le service public. Et on défend aussi beaucoup d'histoires qui touchent les Français. Donc, que ce soit effectivement l'homosexualité, la drogue, le chômage. L'homoparentalité. Oui, enfin... Ça m'est reconstitué, recomposé. Exactement. Tu sais, toi ? Et comme en plus, on a aussi ce calendrier qui fait que Noël, c'est le jour de Noël, le 1er mai, les vacances scolaires. Je pense que les gens, oui, il y a une espèce de fusion. Oui, c'est ça. La fiction et la réalité se confondent complètement. Si dans la série, je suis à Marseille et qu'on me voit dans le TGV, dans le TGV, il y a une à deux personnes qui vont dire, qu'est-ce que tu fous là ? C'est drôle, c'est drôle. Oui, c'est abusant. C'est vrai que c'est étrange, la confusion, qui est Thomas, qui est Laurent, qui est Blanche, qui est Cécilia, et de temps en temps, les choses se mélangent comme ça. Je crois qu'ils ont leur... Je vous ai coupé la parole. Non, oui, mais ça m'arrête. Ils ont leur construction psychique, enfin, ils ont une solidité psychique quand même. C'est-à-dire qu'ils arrivent à distinguer les choses, à bien faire le compartiment de leur vie privée, de leur vie pro, comme c'est vu. Mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que vous savez que les choses se sont un peu mélangées pour Cécilia. Ah bon ? Ben oui. Oui. Ah oui. Parce que vous, Blanche, elle a vraiment changé votre vie. Mon mari est devenu mon mari dans la vraie vie. Mais non ! Ah, mais ça c'est beau ! Vous voyez ? Ah ben c'est magnifique. C'est rigolo. Mais là, du coup, c'est le bordel un peu. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est bien réglé. Ça, c'est bien réglé. Mais ils ont l'air tous à peu près psychiquement stables. Moi, c'est le à peu près qui me fait peur. Oui, le à peu près. Ben, c'est lui. Non, lui, c'est meilleur, je pense, psychiquement. Non, mais après, voilà, il y a des personnages, c'est un travail qu'on interprète, qu'on joue. Et évidemment, ce qui est un petit peu compliqué, mais qui en même temps est très intéressant, c'est que normalement, quand on accepte un rôle, on part du point A jusqu'au point D en passant par... Et là, en fait, on déroule l'alphabet et peut-être qu'il va recommencer encore. Donc, il y a un arc comme ça qui est tendu et qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est aussi intéressant. Et c'est pour ça qu'on ne se lasse pas, parce qu'il y a des nouvelles intrigues. Bien sûr, il y a les comédiens avec lesquels on se retrouve, avec qui on adore travailler. Puis il y a des nouveaux qui arrivent. Et comme tu disais aussi, la famille des techniciens, de production, d'encadrement, qui fait que, voilà, c'est un tout, en fait. All right.